salam alaikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon désolé pour la caméra je suis très très noir mes frères et sœurs je suis très très sombre mais c'est pas ma vraie couleur en vérité ça non je rigole de toute façon je suis fier de ce que je suis sans fier de ce que tu es rappelé du sondage des sultan d'ailleurs tu deviens quoi sultan bon je sais que tu es toujours là mais il n'y a plus trop de médiatisation bon on parle du bilal asani et de al capote bon en fait c'est simple j'ai fait une vidéo sur bilal asani et al capote en disant que voilà que je ne sais même plus ce que j'ai dit voilà faut que je regarde la vidéo parce que je ne regarde pas la vidéo en tout cas je pense avoir dit que voilà que j'ai été traumatisé donc là en fait comme j'ai été traumatisé et bien je vais vous dire mon ressenti vite fait sachez le ne pensez pas guadazero est con il va insulter les homosexuels il va traiter ceux qui vont avec des hommes et j'ai déjà fait on va sauter ma chaîne je le referai plus parce que tout simplement cette chaîne là je sais pas pourquoi mais je sens dans cette chaîne là il y a une vidéo qui va tourner à peut-être 5 millions de vues ou 3 millions de vues sans acheter quoi que ce soit comme vue mais je sens qu'il y a une vidéo parce que moi j'ai eu qu'un chaîne youtube parce que comme j'ai un mec qui insulte tout le monde vous comprenez je suis un mec un peu barjot dans ma tête j'ai un petit problème psychiatrique quand je dis j'ai un petit problème c'est que j'ai pas de limite j'insulte les gens parfois je sais même pas pourquoi je les insulte et seulement après avoir regardé la vidéo quand je croise des gens je disais tu l'insulté je dis ah bah je reviens à la réalité vous comprenez déconnecté de la réalité sur ce donc sur ce comme j'ai l'impression que dans une des vidéos de cette chaîne là il y a une vidéo qui va tourner à des millions de vues je préfère d'abord que la vidéo se fasse et ensuite après mes frères et sœurs je couperai cette chaîne là où sauteront ma chaîne parce que je pense que elle va sauter à un moment ou un autre parce que je suis impoli je suis l'un des youtubeurs le plus impoli avec d'autres mais je fais partie des plus fous donc voilà donc je pense que bilal assani et al capote on va dire que al capote a ouvert les portes à bilal assani aux autres rappeurs plutôt à chanter avec bilal selon moi selon moi après est ce que voilà le thème de cette vidéo c'est est ce que les gens ont droit de chanter avec bilal assani les rappeurs et tout ça et tout moi pour moi j'y répondrai pas tout simplement parce que je tiens à ma chaîne donc pour le moment j'ai qu'une chaîne youtube qui a plus de 1000 abonnés bon c'est vrai que les autres chaînes mes frères et sœurs elles n'ont jamais atteint il y en a qu'une qui a atteint mille 50 abonnés mais les autres a atteint 800 puis après a sauté donc voilà donc là on a dépassé les mille donc on reste calme on ferme notre gueule pour le moment on va dire que voilà moi je pense que voilà un droit d'aimer les t'as le droit d'aimer ou de pas aimer les comment dire les les homosexuels mais le souci c'est que en france c'est de l'hypocrisie dans le sens où si toi homme tu dis que t'aimes pas les homos va se coller des procès parce que tout simplement on va dire que t'es homophobe mais par contre il y a des homosexuels qu'ils aiment que les hommes et qui clashent les femmes parfois et qui eux mes frères et sœurs aussi sont attaquables parce qu'elles ne veulent pas aller avec des femmes ils veulent aller avec des hommes mais eux on les attaque pas c'est un peu bizarre donc liberté égalité fraternité liberté ma bite il n'y a pas de liberté mes frères et sœurs parce que l'homosexuel a plus de droits avec la puissance qu'ils ont la gay pride leurs manifestations qu'ils font dans toute la france là dans tout dans tout le monde même parfois parce que ça part des états unis ce truc là là fier d'être homosexuel c'est des hommes qui manifestent pour l'homosexualité toutes ces choses là donc ils ont ils ont maintenant c'est devenu comme un lobby c'est comme je sais pas c'est comme c'est comme un parti tu peux pas les toucher parce que je veux dire ou quoi tu dois les aimer sinon si tu les aimes pas ben t'as des procès donc moi je veux pas parler d'eux donc et je réponds aussi à un mec qui m'a dit ouais bilal assani est plus connu que morseille qui est plus connu que les plus connus que à la capote la tête à ma mère je vous dirais un truc morseille à 5000 abonnés la vie de ma mère il marche dans les rues à côté d'un mec qu'on appelle normand la vie ma mère on va plus l'arrêter que normand vous savez pourquoi parce que normand c'est des enfants qui le regardent morseille c'est la street vous prenez un je sais pas moi alpha 520 il marche dans la rue avec avec un grand youtubeur comme diego morissou la tête à ma grand mère que les gens vont arrêter ils vont arrêter alpha 520 parce qu'alpha 520 c'est une star diego morissou c'est un mec qui fait des vidéos il est une star pour certains mais pas pour moi pour moi être une star c'est pas faire des vidéos c'est avoir un talent vous comprenez morseille il est quelqu'un il a fait un film il est quelqu'un c'est une personnalité alpha 520 elle a sorti des albums c'est une star il est quelqu'un moi pour le moment j'ai fait que des vidéos je suis personne vous comprenez il a la famille pour moi il reste le mec qui faisait des vidéos sur youtube donc il peut pas être plus connu qu'alcapote qui est une star de rap vous comprenez donc je reviens je réponds à ta critique personnellement alcapote est plus connu que bilan assani qu'il a la famille a plus d'abonnés mais si on revient aux abonnés on va parler des abonnés de alpha 520 il a douze mille abonnés les plus connus que tous les youtube heures les plus connus que les youtube heures consensent 100 mille abonnés millions millions d'abonnés et des youtube heures qu'on millions d'abonnés qui ont le pourtant je connais alpha 520 est ce que je veux dire il ya des youtube heures ils ont des millions d'abonnés je les connais pas pourtant ils connaissent morseille c'est des youtube heures ils sont même pas connus ils ont des millions d'abonnés mais ils connaissent morseille alpha 520 ils connaissent eux ils connaissent les mecs de la street vous comprenez connaissent eux voilà voilà donc donc ce que je pouvais dire sur le featuring entre alcapote je pense que ça va ouvrir des portes tous les rappeurs maintenant qui 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 sont hardcore et qu'ils ont des problèmes de visibilité iront derrière les fesses à bilala sani est ce que c'est une bonne chose personnellement si tu en termes d'image pour moi c'est pas c'est pas une bonne chose mais en termes de business c'est une très bonne chose parce que il a comme des millions d'abonnés de donner de la visibilité aux aux personnalités qui ont rien à voir avec le rap qui kiffe pas le rap qui kiffe autre chose que le rap donc ça peut élargir la la popularité élargir le fanatisme comprenez les fans et tout ça et tout donc voilà donc voilà la vidéo que je voulais dire donc sur ce c'est une petite vidéo ciao